Poufouf Youtube ! Bonjour à tous et bienvenue ! Monsieur Rassuper qui vous accueille pour sa deuxième vidéo sur Forza Motorsport. On est en direct sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description. Bref, actuellement nous sommes le 4 octobre et Xbox m'a envoyé le jeu en avance pour que je puisse vous faire des petites vidéos dessus. Et donc, j'ai un petit peu joué, donc je vais pouvoir vous faire ce qu'on va appeler la vidéo découverte présentation du jeu. Donc, ce n'est pas un test, bien évidemment, c'est plutôt pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend sur Forza Motorsport qui sortira le 10 octobre 2023. Et il y a une version qui vous permet de l'avoir 5 jours avant les autres. Donc, si vous êtes un petit roux cool, vous pouvez le faire si vous êtes un rat, Game Pass, bien évidemment. Ou le petit concours Instant Gaming, description pour plus d'infos. Bref, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présente toutes les voitures du jeu. Donc, vous irez la voir. Pour ceux que ça intéresse, le jeu, c'est 500 voitures. On a un chouette mix entre anciennes et nouvelles. Et si vous êtes un fan inconditionnel de Le Bon Coin, vous allez kiffer. Il y a forcément des voitures Le Bon Coin. Voilà. Il y a pour tous les budgets, toutes les bourses, tous les niveaux et tous les âges et toutes les passions. La liste est vraiment sympa. Mais il y en a 500. Je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui. Je vous renvoie vers ma vidéo. Donc, le jeu, qu'est-ce que c'est ? Forza Motorsport par rapport à Forza Horizon, c'est quasiment la même chose. Sauf que vous êtes sur circuit. Vous allez devenir un pilote. Et en parlant de pilote, nous avons le choix entre monsieur ou madame. Et après, nous avons le choix entre le casque et la tenue. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir choisir la couleur de vos jolis yeux ni la longueur de votre petit nez. A noter que Xbox a été sympa. Ils m'ont envoyé une version un peu collector. Donc, j'ai des petits skins en plus. Mais voilà. Rien de bien folichon, on va dire. Ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, vous êtes dans la voiture. On ne vous voit pas. Mais voilà un petit peu pour le côté pilotage. Enfin, pour le côté bonhomme. Je n'ai pas encore essayé mon volant. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est le ressenti manette. Et c'est plutôt fun. On ne va pas se mentir. Après, évidemment, j'ai hâte d'essayer le volant pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau des options intéressantes. On est en 2K, pour information. Et nous sommes en Ultra. Donc, tout est mis au maximum. Donc, si vous voulez vous rendre compte de la beauté du jeu, vous êtes au bon endroit, bien évidemment. Mon avis est le suivant. C'est très beau, très choupi. Après, c'est comme tout. Certains seront sensibles ou pas. Moi, je trouve que ça marche assez bien. Hier, j'ai joué au clavier. Bon, clairement, la manette, c'est un gap au-dessus. Le volant, on testera ça plus tard. Au niveau des choses intéressantes. Donc, il y a une petite boutique qui fonctionne comme Forza Horizon. Donc, à réfléchir avant d'acheter le jeu sur un stand gaming. Est-ce que vous voulez la version sans option ? Est-ce que vous voulez la version qui va vous donner accès à des voitures au fur et à mesure ? Est-ce que vous voulez la version qui vous donnera accès à tout ? C'est à vous de choisir. Moi, j'ai eu la version qui donne accès à tout. Donc, au début, vous avez de l'argent, des voitures en plus, les petits abonnements VIP, le pack de bienvenue, etc. C'est exactement comme sur Horizon. Si vous voulez vous mettre bien, il faut prendre la version la plus chère. Mais, bien évidemment, la version Game Pass suffira largement. Vous n'aurez juste pas tout. Mais ce n'est pas grave. Après, on est à la partie média avec Galerie Photo. Parce qu'il y a un mode photo qui est intégré au jeu. Les goûts et les couleurs. Personnellement, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Il y a moins d'options que sur d'autres jeux au niveau des filtres, de la personnalisation, etc. Tu ne peux pas faire le photographe de mariage. Mais, tu as les petites options pour avoir ce type de rendu. Ça prend 3 secondes. Et ça fait quand même bien le café. Je trouve que le rendu est vraiment cool. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais le mode photo est présent. Moins d'options que la concurrence. Mais les photos sont quand même très sympas. Et après, vous avez la Galerie des rediffusions. C'est là où vous allez pouvoir enregistrer vos meilleurs chronos sur circuit. Parce que je vous le rappelle, on est uniquement sur circuit. Dans les voitures, c'est tout simple. Vous avez la possibilité d'acheter des voitures. De voir vos voitures. Là, vous avez un compte avec tous les bonus. Là, toutes les voitures que j'ai, c'est toutes les voitures que vous allez avoir si vous prenez le gros pack. A noter que Forza Horizon, si vous êtes joueur Forza Horizon, ça ne vous permet pas d'avoir plus de voitures. The Crew 3 permettait d'avoir des voitures de The Crew 2. Là, comme c'est du motorsport, il n'y a rien en plus. Mais voilà un petit peu les voitures que vous allez avoir si vous prenez le petit pack sympathique. Évidemment, il y a une Golf. Oui, oui, oui. On verra ça plus tard. Amélioration et réglage. Ça va vous permettre de personnaliser vos autos. Ça va marcher de deux façons différentes. Il y a l'argent qui est important. Et il y a également les CP qui sont un petit peu, on va dire... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Mais en fait, vous voyez, là, j'ai 450 CP disponibles. Donc, je vais pouvoir pimper un peu ma voiture. Si je dépasse les 600, elle passe en catégorie A. Jusque-là, vous suivez. Mais les CP, c'est l'argent pour améliorer sa voiture, en fait. Donc, vous allez voir, vous n'allez pas forcément pouvoir au début mettre tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, ils ont développé un truc sympa. Parce que, genre, c'est un peu chiant, tu vois. Un volant motorsport, c'est 50 CP. Mais si tu veux améliorer une barre anti-roulis, c'est 150 CP. Mais si tu veux des pneus, c'est 150 CP, etc. Tu ne sais pas forcément où tu peux aller. Et donc, tu peux appuyer directement sur X pour améliorer tout automatiquement. Si tu ne veux pas te prendre la tête, c'est plutôt sympa. Par contre, il faut bien faire attention. Il ne faut pas dépasser, moi, dans mon cas, les 600. Donc là, je ne peux pas faire l'amélioration. Mais après, si vous voulez faire vous-même du tuning, vous pouvez bien évidemment. Notez que, pour l'avoir testé, quand on met un échappement sport, la voiture fait des flammes. Chose qu'elle ne fait pas forcément quand elle est d'origine. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont sympas. Et après, pour tout débloquer sur la voiture, il faut jouer beaucoup avec pour un petit peu débloquer tout le reste. Donc là, par exemple, pour le moment, je ne peux pas changer mon turbo. Je ne peux pas mettre un échangeur meilleur ou autre. Voilà. Donc, on a pas mal de petites possibilités. Après, c'est comme d'habitude. Certains vont trouver ça bien, dont moins bien. Moi, je trouve ça cool. Ça reste un petit peu dans l'esprit de Forza. Donc, on va dire que tu te rends un peu compte de ce que tu mets ou pas. Tu vois, au niveau de la boîte de vitesse, si tu mets un modèle sport ou un modèle course. On n'est pas sur un truc qu'on peut retrouver, par exemple, sans le citer, The Crew. Mais je ne les compare pas. Mais c'est pour imager un petit peu mon propos. Donc, ça fait un petit peu réel. Ce n'est pas trop mal. On a évidemment des jantes. A plus savoir quoi en faire. Voilà. Je pense que c'est les mêmes qu'on a dans tous les Forza. Je n'ai pas trop regardé. Mais à peu de choses. Enfin, quoi que là, on a les vraies marques. Tu vois, donc là, c'est du BBS. Mais on les avait déjà dans Forza Horizon. Donc, j'imagine qu'on retrouvera les mêmes jantes. Donc, logiquement, la jante que tu préfères, elle est dans le jeu. Voilà. Elle, c'est sûr, elle y était dans Forza Horizon. Parce que je l'ai déjà vu. Voilà. Fin d'anecdote. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour tout ce qui est amélioration de la voiture. Donc, il y a pas mal de trucs. Il va falloir jouer pour débloquer les niveaux et débloquer les CP. OK ? Après, les petits réglages. Parce qu'évidemment, pilote professionnel oblige. Vous allez pouvoir rentrer un petit peu à l'intérieur de la voiture. Moi, je n'ai pas touché à grand-chose. Mais pour ceux qui étaient habitués à ce type de système, évidemment, il est toujours présent. Et après, vous allez pouvoir sauvegarder, uploader vos réglages, etc. Ça, vous avez un petit peu l'habitude. Alors, cette belle voiture, elle a la possibilité d'être encore plus belle. Et vous allez pouvoir soit la peindre, soit, et moi, c'est ce que j'ai fait, trouver des coverings. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça. Alors, le jeu n'est pas officiellement sorti. Mais il y a déjà des gars qui ont fait des coverings. Donc, c'est cool. Donc, si vous voulez une voiture toute bleue, c'est possible. Mais si vous voulez une voiture avec des beaux autocollants partout, c'est également possible. Donc là, comme c'est une Civic Type R, j'ai choisi, du coup, une déco un peu Japan Style. Je pense que vous apprécierez. Au début, vous avez trois voitures. Soit la Type R, soit la Soup, soit une Mustang. C'est un petit peu classico-classique dans tous les jeux de voitures. Maintenant, on a ça. J'ai choisi la Type R. J'espère que ça vous fait plaisir. Et on a évidemment le menu présentation. Donc, voilà ma Type R. Ce n'est pas une cinématique. C'est moi qui tourne autour de la voiture au ralenti. Voilà. Voilà, voilà. Vous me dites ce que vous pensez. Personnellement, je trouve que le rendu est vraiment, vraiment magnifique. Elle est super belle. Donc là, j'ai changé les jantes. J'ai mis une décalque au covering. Et après, il y a quelques pièces performance. Mais voilà un petit peu la bête. Les lumières, les couleurs. Tout passe plutôt bien. Et après, on peut faire ça. Donc ça, ça y était déjà dans Force Horizon. Tu vois, tu peux regarder la B-moteur. C'est plutôt bien détaillé. Tu arrives limite à lire ce qui est écrit sur les petites étiquettes. Tu vois, donc là, il faut mettre de la 0W20 au niveau de l'huile. Tu vois les détails en carbone. Tu vois les petits câbles, la batterie, etc. Les petits détails. Enfin bref. Et après, évidemment, tu peux monter à l'intérieur du Gamos. Et tu peux admirer un peu plus l'intérieur. Donc le carbone. La petite plaque. Édition limitée 585. La boîte 6 manuelle. L'écran. Les petites surpiqûres rouges. Les détails, etc. Et du coup, moi, j'ai choisi des jantes avec un petit reflet rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait de son argent ? Qu'est-ce qu'on peut faire de sa voiture ? Ici, évidemment, tu as moyen de claquer le petit mode photo des familles. Voilà. Donc là, c'est si vraiment tu veux être un peu plus libre. Bah, tu peux. Voilà. A noter que le showroom est plutôt sympa. Petit garage GTA, vous savez. Donc là, c'est si vraiment tu veux admirer à l'arrêt ta voiture. Et bien, c'est possible. Mais elle est full carbone, en fait. J'avais un doute, tu vois. Mais écoutez, je crois qu'elle est vraiment full carbone, l'auto. L'intérieur des portes est en carbone. Vous imaginez la dinguerie ? J'avais un doute si la type R, elle était full carbone ou pas. Mais en fait, quand on regarde la B moteur, on voit qu'il y a du carbone un peu partout. Et pas que sur les éléments cosmétiques. Et du coup, je pense qu'il y a un châssis carbone. J'aime bien le carbone. Enfin bref. Donc voilà, mode photo, qualitatif. Parce qu'évidemment, on aime bien les belles voitures. Donc on aime bien les belles photos. Alors, une fois que vous avez votre voiture, vous l'avez tunée, vous l'avez personnalisée. Vous avez mis une petite peinture, etc. Il nous reste l'onglet course. L'onglet nouveauté, c'est les petites news du jeu. Rien de bien incroyable. Alors, l'onglet course, je vous rappelle, c'est un jeu de course de voiture. Ce n'est pas un jeu de voiture, c'est un jeu de course. Vous êtes obligés d'être sur circuit. Mais il y a quand même une petite diversité qui est assez sympa. Déjà, si vous avez la chance d'avoir des amis. On est peu à en avoir, il est vrai. Mais si vous avez la chance d'avoir des amis, vous pouvez vous faire vos propres sessions privées. Il faut qu'ils aient le jeu, évidemment, ces gros rats. Mais c'est possible. Après, on a la possibilité de faire un petit mode rival. Ou c'est du contre-la-montre. Et donc, c'est du plaisir. Tu dois faire un meilleur temps que ton rival. C'est un petit peu comme dans Pokémon. C'est un mode de jeu en plus, évidemment. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini les courses. Ou si ça vous saoule de faire des courses. Eh bien, tu peux aller faire les petits défis ici. Donc, vous voyez. Vous avez Vedette et VIP. Donc, c'est sympathique. Après, nous avons le jeu libre, bien évidemment. Alors, attention ! Le jeu libre, ça veut uniquement dire que vous allez pouvoir vous faire des tracks D. Donc, des journées circuit. Vous ne pouvez pas sortir dehors et vous balader sur la carte du Mexique, par exemple. Donc là, si on reprend l'exemple de ma Civic Type R. On va pouvoir choisir quel type de partie on veut faire. On va pouvoir choisir la durée, la piste. Alors, comme ça, je vais vous montrer tous les circuits. Comme ça, ça sera fait et on n'en parle plus. Vous avez Barcelone. Dans sa version Grand Prix, National et Alternatif. Spa-Francorchamps, dans sa version complet. Le Speedway, dans sa version ovale, club, sens inverse. Le Grand OAC Raceway, dans sa version nationale, club et inverse. Akone. Donc, dans sa version Grand Prix, club, inversé. Miami Speedway, Speedway, routier. Indianapolis, dans sa version Speedway, Grand Prix. Après, il y a Kialama Grand Prix, donc dans sa version Grand Prix, uniquement. Le Mans, dans sa version circuit complet. Ancien circuit de Mulsanne. Rock Park, circuit complet, Chicane Sud, Alternatif. Bon, je ne connais pas du tout, mais c'est pour vous, ça me fait plaisir. Maple Valley, circuit complet ou circuit court ou sens inverse. Sport Car Course, version sport, version court. Mugelo complet, club, number ring, GP ou sprint. Je suis un petit peu déçu, parce que je ne connais pas grand chose au circuit. Moi, je suis plutôt team Le Bon Coin, tu vois, et Rasseau Parking. Mais, je connaissais une chose. Touristen Farten, et j'avais déjà été roulé là-bas et en passager. Ils n'ont pas mis la Nordschleife. Peut-être plus tard, à l'heure où on tourne cet épisode, le jeu n'est pas officiellement sorti. C'est grâce à Xbox que je l'ai en avance. Mais, j'espère qu'ils vont le mettre. La Nordschleife, la boucle Nord, j'aimerais beaucoup. Ça me ferait vraiment plaisir. Mettez le Xbox, s'il vous plaît, mettez-le. Alors, après, on a Road America, complet ou Est. Silverstone, Grand Prix, National, International. Suzuka, complet ou Est. Virginie, complet, Nord, Sud. Grand, Est, Est, Nord, Sud. Watkin, complet, court. Cours, Laguna, CK, complet, court. Et c'est tout. Voilà. Donc, à vous de me dire ce que vous pensez pour un jeu de circuit de voiture, s'il y en a assez ou pas du tout. Je vous ai montré les configurations parce que potentiellement, ça ajoute du contenu. Moi, écoutez, je n'y connais pas grand-chose dans le circuit. Je ne sais pas ce qui manque. Je ne sais pas s'il y a tout ou pas. Ça m'a l'air quand même assez complet. Après, je n'y connais pas assez en circuit pour vous dire s'ils ont mis le circuit qu'il faut à première vue. On va à peu près sur tous les continents. Et il y a plein de versions différentes. Donc, je pense que ça devrait vous plaire quand même. Après, évidemment, tu as les heures du début, fin, etc. La météo, tu peux choisir. Donc, il n'y a pas la neige. Par contre, hier, j'ai essayé pluie torrentielle. Tu as vraiment ta voiture qui est vraiment en galère parce qu'il y a une tournade qui arrive sur le circuit. Donc, c'est plutôt stylé. Mais j'avoue, la neige, ça m'aurait bien plu. Voilà. Moi, j'aime bien Noël. J'aime Noël. C'est tout. C'est mon avis. Après, tu peux choisir au niveau des voitures ce que tu veux avoir avec toi et les règles. Donc, là, il y a moyen de passer quand même pas mal de temps pour se faire ces petites sessions à soi. Parce qu'en gros, ça, c'est le mode track day un peu libre où tu fais ce que tu veux. Mais tu es sur un circuit. Mais au moins, ça peut permettre de quitter un petit peu cette ambiance circuit de voiture et de te faire tes petits plaisirs. Donc, tu vois, si tu veux te faire un circuit avec de l'orage, avec des autres gaillards sur toute ta soirée en version alternative, tu peux. Voilà. Et il y a la configuration rapide. Mais bon, du coup, vous n'avez pas tout ce que je vous ai montré. Et pour finir, bon, le multijoueur. Mais bon, le jeu n'est pas encore sorti. Donc, on ne va pas y aller. Mais évidemment, vous allez pouvoir vous mesurer à d'autres pilotes du monde entier, dont moi. Bonne chance à vous. Je suis extrêmement fort. Je vous le dis de suite. Et donc là, on ne fera pas le test aujourd'hui. Mais pour faire gaffe, il y a des épreuves. Tu t'inscris. Tu fais la course. Et tu vois si tu es le meilleur. Bon, moi, j'ai toujours été très mauvais au jeu de voiture. Mais en tant que YouTuber professionnel élite, ben voilà. Au moins, je vous le montre. Vous savez que c'est dispo. Donc, oui, si vous avez un gros niveau, vous allez pouvoir vous mesurer et écraser les autres. Et peut-être devenir, je vous le souhaite, le meilleur dresseur Pokémon du monde. Voilà. Et après, parce que du coup, il y a quand même un solo, bien évidemment, le mode carrière. Alors, trois voitures au début, Subaru, Mustang, type R. Moi, j'ai choisi la type R parce que ça me faisait plaisir de vous montrer ça. Là, on va se faire une petite course dans l'intro parce qu'on est encore en train de faire un petit peu les petites introductions. Mais après, on a pas mal de petits modes de conduite avec pas mal de petites choses. Voilà. Normalement, si vous êtes habitué au jeu de voiture, vous n'êtes pas perdu. Donc, tu as les versions américaines, les spéciales JDM, les spéciales petits moteurs, les spéciales old school, spéciale MX5, spéciale allemande, spéciale fait pour la course, spéciale Super Sedan, spéciale Porsche, etc. Bref, normalement, je pense que ça doit un petit peu vous parler. Bon, si vous êtes perdus, c'est pas grave, je suis là, rassurez-vous. Et après, on a les spéciales track D. Donc, c'est les versions en vedette où donc là, tu dois terminer l'introduction du championnat des constructeurs. Et après, tu peux te taper le petit track D. Et puis après, tu as fait pour la course des voitures d'exception sur circuit, puissance du prototype, etc. Nous, histoire de pas trop vous spoiler, on va se faire la petite course parce qu'on est en train de terminer notre petite aventure. Donc, cette fois-ci, on est en règle expert parce que j'ai désactivé pas mal d'aide, histoire que ça soit un peu rigolo. Je débarque du coup avec ma type R de 600 points catégorie B. Performance, tout est amélioré, je ne peux rien faire de plus. Moi, j'aurais bien aimé, tu sais, mettre un petit... Ah, quoique, attendez, je peux... Attendez, attendez, vous avez de la chance, les frérots. On va pouvoir se mettre un échappement sport. Donc, my bad. Et écoutez, on va peut-être tenter un petit filtre. Ah non, le filtre, il passe pas. C'est pour ça que l'amélioration rapide, c'est pas une mauvaise idée, mais... Le jeu hit met un petit peu ce qu'il veut, vous savez. Si on veut, on peut mettre un arceau, et c'était Half qui me demandait ça. L'arceau se voit. On voit que tu as un arceau dans la bagnole. Donc voilà, c'est les goûts... Tu peux, si tu veux mettre du métal. Tu peux mettre du métal. Les petites barres anti-rapprochement. Ça a l'air de passer. Là, on est pile poil à 600. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc là, j'ai utilisé 1350 CP. Il me reste 150. Mais, voilà, tu vois, le souci, c'est qu'après, on dépasse. Et après, évidemment, tu as des combinés filetés. Tu vas pouvoir aller régler. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Pareil pour les pneus. Tu vas pouvoir choisir, si tu veux, du 255 ou du 265. Le type de gomme, une fois que tu auras débloqué le niveau 11 sur la voiture. En fait, ta voiture, c'est un Pokémon. Tu vas devoir la faire monter en expérience. Et après, tu auras la possibilité d'utiliser des CP sur ta voiture. Mais de base, tu ne peux rien faire sur ta bagnole. Pas parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas l'expérience. Voilà. C'est différent de l'horizon. On est vraiment sur le sérieux. Le sérieux, la vraie vie. Voilà. Donc là, les réglages, je vous les ai déjà montrés. Je vous les remonte pour le bonheur. Pression des pneus, les rapports, etc. Tu vois, tu bidouilles, etc. Là, ils sont verrouillés. Mais, c'est parce que je pense que je n'ai pas mis de pièces performance qu'on peut... Avec les réglages, tu sais. Parce qu'au début, tu ne peux rien faire. Après, tu mets des pièces perfs et tu vas pouvoir faire tes petites modifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Coucou à ceux qui débarquent, les frérots. Et oui, on est sur PC. Et oui, on va tester le volant, rassurez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater. D'ailleurs, je ferai une playlist spéciale pour le jeu dans la description. Je mets le son à fond, les frérots. J'ai coupé la musique. Parce que pour moi, un jeu de voiture, c'est le son du moteur. Donc là, tu peux choisir combien de carburant tu veux prendre dans un souci de poids-puissance. Poids-puissance, bien évidemment. Donc, si tu veux, tu pars avec ton plein. Donc là, je peux faire 21 tours. Ou alors, tu te dis, vas-y, on fera des arrêts au stand et tu pars qu'avec un tour. Donc, on ne va pas se faire le coup de la panne aujourd'hui. Mais promis, on testera le coup de la panne. Et après, le type des pneus. Bon, moi, pour le moment, je n'ai pas trop le choix. Réglage voiture, vous connaissez. Après, c'est la difficulté. Alors, pour vous montrer que je suis très fort, je les ai mis de niveau 1. Par contre, on est en règle expert. Donc, on a la simulation sur les dégâts, le carburant, les pneus, l'option rembobinée qui est désactivée et les pénalités totales. Et après, au niveau des paramètres, bien évidemment, j'ai la courbe pour le freinage, mais ça ne freine pas auto, parce que je ne connais pas les circuits, sinon c'est laborieux. L'ABS, en activé. La direction, on est en simulation. Et après, au niveau du traction, contrôle, etc., on est en mode sport. Si tu veux, tu peux le désactiver. Je suis à la manette. On va peut-être éviter les têtes à queue, sans souci. Et après, moi, je suis en mode automatique, mais si tu veux, manuel avec embrayage. Je suis à la manette. Je pense que vous avez compris. On ne va pas se tirer une balle dans le pneu. Voilà un petit peu pour les options. Je pense qu'on est prêts, les frérots. Elle est vraiment trop belle. Elle a un de sécu, cette voiture. Alors, en face de nous, on aura de la Camaro, de la Mégane, de la Subaru, de la Nissan, de la Cadillac, de l'Opel, de la Challenger. Normalement, ça devrait bien se passer. Il y a même une Golf, une John Cooper, une Alpine, une A45 AMG. Enfin bref, ça fait plaisir. C'est parti l'équipe. Sautez-moi bonne chance. Quelle beauté. Écoutez le son. J'ai mis le son à fond, les frérots. Je vous rende sourds. Attention les oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous montre les différentes vues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer les dégâts maintenant. Alors comme vous avez pu l'entendre et le voir, l'ambiance est quand même plutôt sympa. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Là, on est à la manette. On testera le volant plus tard parce que sur 100 personnes, on a tous une manette, le volant un peu moins. Tu as la frein à main, tu vois, qui marche assez bien. Après, là, c'est une traction. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. La vue intérieure, elle est vraiment sympa. Tu as les rétros qui sont fonctionnels. Et vous avez en bas à droite, un petit peu l'espérance de vie de votre voiture. Vous allez voir, on va taper un peu. Ça va vite passer au rouge. Tu vois, quand tu écrases les freins, tu sens vraiment ta voiture qui est en train de partir, etc. C'est vraiment sympathique. Je n'ai pas essayé les propulsions encore. Donc, tout le délire avec le frein à main, je ne l'ai fait qu'avec la traction. Tu vois, ça crie de partout et tout. C'est incroyable. Un petit peu dommage. Quand tu es en première personne et que tu regardes derrière toi, tu n'as pas la vue première personne. Ça m'aurait bien plu, vous savez. Comme dans The Crew, où tu peux voir l'intérieur de ta voiture. Là, tu vois, si tu regardes sur les côtés, tu ne vois pas de l'intérieur. On va se faire un petit poc. Bon, le son est un peu éclaté au sol quand tu fonces dans une voiture, tu vois. Mais tu peux réellement abîmer ta bagnole et celle des autres suivant l'option que tu mets. Donc après, il faut y aller plus ou moins fort. Là, tu vois, il y a son pare-chocs qui est en train de s'abîmer. Après, ce n'est pas BMG. À aucun moment, tu as une roue qui va s'enlever. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, tu peux avoir ça dans le jeu. Faire attention de ne pas trop faire d'accidents. Et évidemment, tu as ta voiture qui s'abîme un petit peu, tu vois. Voilà. Et tu vois, quand je freins un main et que je tourne sur les pneus, tu as les pneus qui chauffent. J'imagine que quand ça devient rouge, tu perds du coup un petit peu en stabilité. Vous avez vu, en bas à droite, il y a l'ABS et la Traction Control qui s'allument. Ça, pareil, si tu veux, tu peux tout désactiver. Et le truc de rigolo, c'est que tu n'as pas besoin de finir premier. Là, ce que je dois faire, c'est finir trois tours et faire un meilleur temps. Donc vraiment, tu peux jouer chill et t'amuser, tu vois. On va faire un tout droit pour vous montrer. Donc là... Bon, ne faites pas ça dans la vraie vie. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on peut casser la voiture ? Ben voilà. Elle est détruite. Je viens de détruire la bagnole. Voilà, donc tu... Il faut vraiment faire attention, tu vois. Il y a ce petit côté simulation. Oulala, c'est mort. La boîte, elle est pétée. La voiture, elle tourne... J'accélère à fond, tu vois. Elle tangue à droite. Tu ne sais pas comment tu vas rentrer au stand avec ça. Après, tu vois, tu peux activer l'arrêt au stand. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais voilà un petit peu le petit truc. Et ce n'est pas juste pour faire joli, tu vois. Voilà. Là, ça va être plus difficile de finir la course dans ces conditions. Et donc, du coup, là, tu es obligé de t'arrêter au stand, réparer ta voiture, etc. Après, forcément, j'ai fait ça pour vous montrer. Et tu vois, tu peux emmener les autobacs. Et du coup, tu vois, je lui ai éclaté complètement sa portière, etc. Ah, merde, je n'ai plus de marche arrière. Alors. Alors. Histoire de... Oh, là, c'est mort. J'ai buté la voiture, là. J'ai trouvé ça sympa, tu vois. Un jeu où vraiment... Il faut que tu fasses un peu attention. Parce que sinon, si tu roules comme si tu es sur GTA... Ça fait mal au cœur, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça, hein. Écoutez, j'ai voulu... Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait la violence. Au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, le rendu manette... Eh bien, il est pas mal. Les sensations sont vraiment cool. Après, je pense qu'au volant, c'est là où ça doit être quelque chose de sympa. Mais c'est un jeu qui se joue sans aucun souci à la manette. Quand tu freines, quand tu sautes sur les freins, tu sens la voiture qui est en train de partir. Après, on va dire, sur PlayStation, ils ont les manettes... Enfin, vous savez, ils ont les gâchettes avec... C'est un peu plus sensible. Donc, pour le coup, c'est un petit peu mieux, les manettes PlayStation. Là, c'est une manette d'Xbox. J'ai pas l'effet haptique, je crois que ça s'appelle. Où en fait, tu sais, tu sens une dureté. Sur Grand Tourisme 7, t'as ça sur les manettes PS5. Et ça augmente le réalisme à la manette. Là, tu l'as pas. Mais ça reste quand même assez rigolo. Donc là, on est sur une belle tondeuse. Petit frein à main, tu vois. T'as les traces au sol, t'as la fumée. Petit rupteur. Voilà, elle est pétée. Donc, tu vois, il se passe pas grand-chose, mais... Bon, les donuts, on va oublier, hein. Pour des raisons que vous connaissez, j'imagine. Oh non, je le prends sur l'accélérateur, là. Ah non. Voilà, bon là, appelez les dépanneurs. Faites-le, s'il vous plaît. On va quand même finir, hein. Parce qu'on est quelqu'un de sérieux. Je me demande si le moteur, il peut exploser ou pas. Voilà, donc là, j'ai demandé un arrêt au stand, OK ? Voilà. Regarde. Sans rien faire, le jeu, il récupère. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, t'as l'aide au stand qui est plutôt pas mal. Tu sais, si vraiment, tu veux être dans le mode un peu voiture de sport au stand. Donc là, tu vois, si tu veux, on peut changer les pneus. Après, il y a des pièces de PT. Ça claque, hein. Bon, évidemment, ça ne changera pas grand-chose pour nous, puisqu'on a tué le moteur. Oh, le bruit horrible. Eh, c'est bon, c'est réparé. On va essayer de faire un petit launch control. Il faut qu'on essaie avec une propu de faire des... Oh, mais non ! Ce n'est pas possible ! Il vient de nous faire le cul. Je sors du stand, en plus. Ah, ce n'est pas cool. C'est des rageux. Oh, là, c'est tout. Oh, le covering, il a pris tarif. Vous avez vu comme elle est belle, la voiture, mine de rien ? Le covering a pris tarif, mais... C'est joli. C'est joli dans le tarif. Donc ça, c'est bien. Du coup, voilà un petit peu pour la présentation. Et après, tu vois, tu fais les courses, etc. Au fur et à mesure, voilà. Tu gagnes de l'argent. Tu gagnes des... Tu gagnes de l'expérience sur ta voiture. Tu peux mettre de meilleures pièces. Tu achètes d'autres voitures, etc., etc., etc. Voilà un petit peu l'idée. Évidemment, les possesseurs de PlayStation, vous n'aurez pas ce jeu. Et si vous êtes PC ou Xbox, Game Pass ou Instant Gaming. Bref, voilà. Vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer sur mon live. Twitch.tv. Ça, je me suis à Super. Ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Où, évidemment, je vous ferai plein de vidéos trop bien sur le jeu. Moi, j'ai une version Steam. Parce que, pour information, vous pouvez avoir le jeu sur Steam également, pour ceux qui veulent. Et donc, voilà un petit peu à quoi ressemble Forza Motorsport. Ça sort le 10 octobre. Merci, Xbox. Grâce à eux, j'ai pu l'avoir en avance. Donc, on va pouvoir le squatter un petit peu. Et vous avez différentes versions, dont une version qui vous permet d'accéder au jeu 5 jours avant les autres. Parce que vous êtes un rat riche. Et ça, c'est beau. Donc, les prochains épisodes vont être le test du volant. Et évidemment, du tuning. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous le savez, j'aime bien pas faire des courses, mais tuner des voitures. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, s'il y a des cas, ce que vous voulez qu'on essaye, n'hésitez pas. On testera les gammes Renault. On testera de l'Allemande. Bref, on se fera des petits plaisirs. Voir un petit peu si les sonorités, le comportement, ça change. Et si on a des bonnes sensations. Donc, voilà ma petite Civic Type R. Qui est quand même dans un meilleur état que tout à l'heure. Avec le covering, il est trop beau. Je n'ai pas essayé de faire de covering. Je ne sais pas si c'est chiant à faire. Mais je pense que pour arriver à ce résultat-là, il faut quand même y aller. Parce que c'est quand même plutôt sympa. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Pouce bleu, cœur cœur. Avec des gens de tuning, pour info. Il y a de la prépa, mesdames et messieurs. Et du carbone. Bref, YouTube, pouce bleu, abonnance. Et écoutez, plus d'infos dans la description. Mettez un petit commentaire, ça fera plaisir. Salut, YouTube. Tchou-tchou. Bisous à vous. Voilà. Et si vous êtes sur PlayStation, vous, c'est Grand Tourisme 7. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde, il est content.